Eh bien salut à tous c'est Mathis, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Aujourd'hui je vous présente cette RTX 3080 Actuellement elle coûte 1300 euros Arrête arrête Elle a des performants 4K jusqu'en 8K tu peux jouer avec ça Mais ça sert à rien, ça sert à rien, elles sont même pas disponibles et tout Personne peut acheter ça Mathis des RTX 3080 C'est que un smic frère, un smic c'est... Tu traverses la rue tu trouves un smic Non, je pense pas non Non, moi j'ai le bon plan aujourd'hui Mathis Je crois qu'il y a la fille que j'ai acheté pas cher en occasion Mais ça ça va la tombelle, on fait rien avec ça En 2022 avec tes grippons là, tu vas me dire que tu vas faire ton idée déjà Mais oui Mathis, mais oui, on y va, on y va, c'est parti Si c'est pour jouer à 30 FPS, moi j'en suis chez moi T'es même pas resté jusqu'à la fin de la vidéo que tu pars déjà Allez c'est parti ! Non plus sérieusement, comme vous avez bien compris On a acheté 3K graphiques donc en occasion Et en plus ici on est vraiment sur desK graphiques qu'on peut retrouver à 100€ plus ou moins Et donc c'est vraiment abordable Et il y en a plein, là on vous donne pas des tarifs en l'air qu'on retrouve que sur une ou deux cartes Là vraiment sur le bon coin, j'ai encore été voir ce matin, il y en a des dizaines et des dizaines Donc c'est peut-être une bonne solution pour vous permettre d'attendre la fin de la pénurie C'est ça, n'hésitez pas à liker la vidéo d'ailleurs, on pourrait pourquoi pas faire des processeurs en occasion pas trop cher Il y a tellement, comme tu dis Mathis, de composants qui sont disponibles Que ce soit sur le bon point, sur notre site Affaire PC, sur deuxièmement en Belgique Ou même sur Facebook Marketplace Il y a vraiment énormément de composants, que ce soit desK graphiques AMD, Nvidia Et on peut vraiment trouver son bonheur Donc voilà, je pense qu'on pourrait refaire aussi des petits PC gamers pas trop cher en occasion Voilà, dites-nous si vous voulez tout ça, dites-nous ça dans les commentaires Et lâchez-nous un maximum de likes, on vous promets qu'on continuera la série Alors Mathis, on commence peut-être par déballer une desK graphiques, non ? Mais avant de passer au déballage, on remercie notre petit partenaire qui nous a permis d'acheter toutes cesK graphiques pour la vidéo On tient à remercier notre sponsor, CaseFan, tout simplement, qui revend des clés Windows Tout à fait Donc c'est des clés Windows dématérialisées, que vous avez à moins de 10€ ici Il y a notre petit code qui est FHV50, moins 50% Et vous avez votre clé Windows à 7€ C'est parmi les moins chers du marché, c'est pour ça qu'on travaille avec eux cette année C'est la deuxième fois qu'on en parle Et donc franchement, n'hésitez pas, si vous voulez activer votre Windows Et profiter pleinement des paramètres de personnalisation et autres Vous pouvez aller sur le site, acheter la clé avec le code promo, ça coûte vraiment pas cher C'est livré en boîte mail, ça prend 2 secondes à activer Et comme ça, vous avez plus le petit watermark de Windows juste en bas Ça fait plaisir Exactement, donc ils ont aussi des clés Office, on mettra tout en description Il y a aussi un pack qui vend, donc pour 2 clés Windows Qui sont moins chères, si jamais vous avez 2 PC ou quoi N'hésitez pas, CaseFan sera en description Et puis voilà, comme ça, vous savez comment activer votre Windows Bon, cette carte-là, l'emballage, il est aberrant Je propose qu'on le garde pour la fin C'est ça, on va la garder pour la fin C'est peut-être la carte la plus chère qu'on a commandé Mais c'est vrai que l'envoyer comme ça, à un moment il faut pas se foutre de la gueule des gens C'est ça, commençons par celle-ci Hop, le gars l'a remballé directement dans un colis Amazon Alors on l'a acheté où et à combien ? Alors celle-ci, je vous dis pas encore la plus, suspense On l'a acheté tout simplement sur Affaire PC Donc notre site d'occasion, on est passé par Obvi, pas se faire un hacker, donc ça c'est la petite fonctionnalité qu'on a Et ici Mathis, c'est, pour le coup La petite GTX 960, excellent Ça c'est vraiment une carte dont on vous parle très très souvent C'est également par là qu'on a commencé, Gauthier en avait une Moi j'avais une 970, parce que voilà j'étais un peu meilleur Mais très bonne carte, très 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 bonne carte Qui a encore d'excellentes performances aujourd'hui Et là c'est quel modèle, c'est la Asus, ah non c'est la Strix Arrête, ouais c'est la Strix de l'époque En deux ventilateurs avec les deux yeux comme ça Excellent, alors il faut savoir qu'il y a deux versions Avec les GTX 960, on a eu la GTX 960 2Go, la GTX 960 4Go, pour le coup ici on a la 2Go Donc ici on est sur le plus petit modèle des 900 Voilà c'est ça, mais c'est la seule 900 qu'on aura aujourd'hui En tout cas j'ai hâte qu'on les compare, au début on va les déballer Vous allez vous parler un petit peu de ces cartes là, combien on les a achetées etc Et après on passera au benchmark, on a testé sur tout un tas de jeux Les 3 cartes, donc on va pouvoir les comparer entre elles Et voir également au niveau du prix d'achat, laquelle est-ce qu'il est le plus intéressant d'acheter pour le monde Alors malheureusement avec la pénurie, c'est vrai que les prix ont quand même fortement augmenté Même pour des cartes à filles comme ça d'occasion Donc on va faire un petit score à la fin de la vidéo, donc on va tester comme t'as dit sur plein de jeux Et on vous dira par rapport au prix, laquelle des 3 cartes est la plus intéressante Alors c'est vrai qu'ici on a l'emballage et tout, on dirait que Là on a vraiment tout, pas de poussière, rien Elle est en super bon état, très belle carte, on a encore le cash même en-dessus sur le port Pessy Crest On dirait qu'elle a jamais été utilisée Elle a quoi, elle est sortie en quelle année cette carte ? Elle est sortie en 2015 quand même, donc là elle a 7 ans presque 7 ans ? Ouais, elle a presque 7 ans C'est quand même une vieille carte, mais ouais comme tu dis elle est nickel Elle a déjà une backplate à l'époque Elle a pas dû être super fort utilisée quoi Avec déjà une backplate et tout On ira tester ça, donc ça on l'a acheté au prix de ? C'est là on l'a acheté au prix de 110€ Ah oui quand même Ouais ça fait un peu mal, avant la pénurie on l'a retrouvé parfois à 80€ Après c'est vrai qu'en 9 t'as rien à ce prix Ouais à 110€ t'as rien Après j'ai été voir sur le bon coin, t'as des modèles encore un peu plus élevés que celui-là Qui vont monter jusqu'à 150€ Mais en négociant un petit peu ou en prenant un modèle Mais voilà avec un seul ventilateur par exemple Vous vous en tirez pour 100€ environ On passe maintenant à la deuxième carte graphique Et là je sais même plus ce qu'on avait commandé Ah si je me suis là Alors malheureusement on n'aura pas de carte graphique AMD Je pense qu'on peut déjà le zéro maintenant Ouais ça malheureusement on a essayé Au niveau des cartes graphiques AMD on a cherché Et c'est vrai que moi j'avais trouvé un modèle la R9 280X Il y avait les HD 7850 Soit les modèles sont complètement flingués C'est à dire que ça peut même plus tourner aucun jeu à l'heure actuelle Ou bien c'est beaucoup trop cher Les seules cartes que j'ai trouvées Elles étaient à 200-250€ Pour des modèles qui étaient sortis en 2017 Donc voilà On a évité de prendre du AMD pour le coup Mais donc ici la carte graphique qu'on a c'est une Inno 3D Et on a le modèle 700 Oh putain What ? Oh putain Ok bon je pense qu'on va revisser Ok autant la première elle était en parfait état Autant elle a déjà plus de poussière 2014 ouais Ça fait 7 ans et je me souviens à l'époque On avait un pote là qui avait une 750Ti Dans un PC assez reprédateur Dans un PC assez reprédateur Et il ouvrait sa gueule Il faisait le malin Il faisait le malin à l'époque C'était quand même vraiment bien d'avoir ça dans son PC 70€ pour une carte graphique à l'heure actuelle Bah après on va voir que ça fera pas tourner tous les jeux Voilà On va se limiter sur la 1080p voire la 720p Mais ça fait quand même tourner quelques jeux comme Valorant Enfin on va voir Oui Des petits jeux comme ça Normalement les performances sont pas trop dégueulasses Et elles existent aussi en 2Go ou en format 4Go Surtout que 4Go de VRM c'est pas énorme Mais alors 2 Ouais non surtout sur ce modèle là On mettra en description aussi Tous les modèles qu'on conseille Plus ou moins à ce tarif là Et il y en a encore d'autres Aux alentours des 100€ Alors là on remonte encore dans le temps ou pas ? Alors là on est en 2012 quoi 2012 Ah ouais 2012 Attends on est quoi en 2012 ? Une 600 moi je pense Ouais c'est ça Une GTX 600 Encore avant Je dirais que la 750Ti ça date un peu Là on est sur une 600 Par contre l'emballage Voilà On dirait qu'on a reçu une graphique Aliexpress Voilà Pas mal Ah ouais C'est la Flunders ? Mais c'est la Flunders Edition ? Non Ah si non ? On voit Nvidia vendait les cartes comme ça au Marc Mais il y a la vraie carte Il y a la vraie Flunders Il y a la vraie Flunders Mais on est quand même sur une graphique à turbine Et là C'est normal Et là c'est vrai qu'une graphique turbine C'est signe d'ancienneté quoi Voilà c'est vieux Et c'est pas forcément bien La turbine en gros le principe C'est que c'est pas des ventilateurs où l'air ressort Vous voyez d'ailleurs qu'il y a quasiment aucun endroit où ça peut ressortir En fait ça souffle l'air à l'arrière Donc ça fait généralement plus de bruit Ça tourne plus vite C'est pas forcément conseillé Elle est énorme Ouais elle est vraiment très grande C'est ça que je suis en train de me dire Elle est vraiment énorme par rapport C'est la plus vieille et pourtant c'est la plus grande quoi Ouais voilà c'est ça C'est la moins performante mais la plus grande Comme quoi ça veut rien dire En tout cas Mathis En termes de PC ici Donc on a une broche 6 pins Exactement On en a partout Comme sur les deux autres cartes Donc comme quoi ça veut rien dire Mais par contre on a pas de backplay Donc très laid Très moche Je pense qu'on peut le dire Très très moche Et on est donc sur la GTX 660 2Go Mathis à quel prix ? 50€ Alors là ça coûte pas plus de 50€ Vraiment si vous l'achetez à plus que ça Vous faites à maquiller Et j'ai hâte de voir les performances Théoriquement la 960 doit être loin devant Je pense qu'on peut le dire On a nos trois cartes ici A moins de 100€ Qu'on a acheté en occasion Mathis Mais qu'est-ce qui va nous intéresser le plus ? C'est en termes de performance Tout à fait Allez on part faire le test Et on se retrouve juste après On passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus La partie test de ces trois cartes graphiques Qu'on a acheté en occasion Et on commence directement Avec la petite GTX 660 A son petit prix de 50€ Et on a un score graphique de 963 Alors on peut comparer à la GTX 750i Comme vous voyez à côté Qui a un score de 1200 Donc quand même 20% supérieur Et enfin le monstre La GTX 960 Vient tout casser Avec un score de 2300 Soit presque deux fois plus Que la GTX 750i Alors le 3D Mark Ça reste que de la théorie Mais on va aller voir ça en pratique Et on commence par un petit jeu Apex En stamp de tir En full low Je dis bien en full low 1080p Donc on n'a pas descendu la résolution Et étonnamment Cette petite GTX 660 2Go Nous sortait quand même 60fps De manière très stable Donc c'était vraiment jouable La petite GTX 750i Qui nous sort cette fois-ci 80fps en full low Alors c'est vrai que le jeu N'est vraiment pas très beau Et c'est plus intéressant D'investir dans une carte graphique Plus chère Pour avoir un jeu Qui est quand même plus joli Mais en tout cas 80fps Et enfin pour la GTX 960 Étonnamment On n'avait que 20fps en plus Donc 100fps On passe maintenant A Counter Strike Vous le savez bien C'est un jeu qui est assez compétitif Qui ressort souvent pas mal d'fps Et qui est pas trop gourmand Alors on va commencer Avec la GTX 660 Et comme vous voyez On est entre 80 et 100fps On monte parfois même à 120fps En full low toujours Le jeu est vraiment dégueulasse Mais j'ai envie de dire Pour du compétitif Pour 50€ On sort quand même 100fps de moyenne Pour ce qui est de la 750ti On sort que 20fps de plus Exactement comme sur Apex 125 130fps de moyenne Et enfin sur la 960 Elle vient exploser Tous les scores Entre 200 et 250fps de moyenne Sur Counter Strike Autant vous dire Qu'ici on pourrait même jouer En 240Hz Avec une carte graphique à 100€ Ça n'a aucun sens Et on va terminer par Tomb Raider On aime beaucoup tester Tomb Raider Sur la chaîne Dans le sens que c'est un jeu Qui est assez stable Qui est assez optimisé aussi Pour les cartes graphiques Nvidia En tout cas ici On commence avec la GTX 660 En ultra low On est en moyenne à 32fps Comme vous le voyez La 660 a ses limites Et on voit bien que pour 50€ On ne jouera pas à Tomb Raider Ni à GTA V par exemple On passe maintenant A la petite GTX 750ti A nouveau On a 40fps de moyenne En ultra low C'est malheureusement Beaucoup trop bas Tomb Raider God of War Warzone Ou même GTA Ne passeront pas Avec la 750ti En 2022 Mais petite surprise Sur la GTX 960 On a su décrocher quand même 60fps Même 65fps En ultra low Et donc il est possible De jouer à des jeux Un peu plus gourmands Avec cette petite 960 Je vous conseille d'investir Plutôt 20€ de plus A 130€ Et d'acheter la 964 Qui va être beaucoup plus stable En jeu Et surtout sur des jeux Comme Tomb Raider Sur des jeux comme ça Qui vont demander Beaucoup plus de VRAM Bon c'était quand même long Changer les cartes à chaque fois Remettre les drivers Etc Relancer les jeux En plus avec Apex On a du mal à passer l'intro C'est pas facile Mais bon Au moins on a nos résultats Et étonnamment Je ne m'attendais pas à ça En fait On a deux cartes graphiques Qui sont quasi les mêmes Donc la GTX 660 Et la GTX 750ti Mais qui est quand même 30€ moins cher Comme on a vu Et la petite 960 Qui quand même se démarque C'est pas du tout Les mêmes gammes Moi je ne m'attendais pas A une aussi grosse différence Mais comme tu dis C'est vrai que la GTX 160 Est large au tube On ne peut pas vous dire Que c'est des cartes Qui font tout tourner En 1080p Elles font tourner certains jeux Parfois même très très bien Certains jeux Mais pas tous les jeux C'est ça Moi je trouve que ça pourrait Être intéressant De tester les cartes graphiques Peut-être à 200€ En occasion On aura peut-être des 1060 Largement Des 970 Et je pense que là On pourra aller vraiment Taper des jeux comme Warzone Tomb Raider Et tout En tout cas c'est intéressant De tester comme ça Non clairement Une petite carte En tout cas les jeux les plus joués Principalement les jeux compétitifs Ça pourrait très bien suffire En tout cas Mathis Je pense qu'on va se dire A la prochaine Ouais Je pense qu'on a tout dit J'espère qu'on vous aura aidé Et qu'on vous aura conseillé Si c'est le cas N'oubliez pas de lâcher Votre meilleur like Et de vous abonner aussi Vous abonner C'est important aussi Nous dire dans les commentaires Pourquoi pas d'autres sujets de vidéos Comme ça sur l'occasion Et puis aller faire un petit tour Sur Affaire PC Et voilà Ça fait plaisir Tu sais quoi je mettrais même En description Des liens de cartes graphiques Vous pourrez directement les acheter Avec le petit bouton acheter Ça fait plaisir Allez A la prochaine Mathis Allez à tous